Il a déjà tout raconté par écrit. Dans « Je suis né à 17 ans et ma résilience à moi », Thierry Beccaro a couché par écrit son passé d'enfant battu. À la maison, c'était l'enfait continuel. Désormais, c'est à l'écran qu'il porte sa triste histoire. Et même après tout ce temps, il ne peut pas compter sur le soutien de sa chère mère. La suite après la publicité « T'as pas compris quoi n'a jamais voulu de toi ? » Cette terrible phrase, c'est le père de Thierry Beccaro, un fusil à la main, qu'il a prononcé à l'attention de son fils adolescent. Au-delà de ces violents mots, l'animateur désormais âgé de 67 ans a aussi subi les coups. Enfant battu, il c'est depuis relevé. Après la publication de deux livres retraçant son terrible vécu, Thierry Beccaro joue son propre rôle dans le téléfilm « Je suis né à 17 ans », diffusé ce mercredi 22 novembre 2023 sur France 2. L'occasion de se livrer un peu plus sur l'enfait de son enfance. Thierry Beccaro révèle la scène la plus difficile pour lui c'est dans les colonnes du Parisien qu'il revient sur son passé. Toutes les scènes tournées pour le téléfilm sont réelles. Sauf une, celle où Thierry Beccaro se retrouve face à son père, qui repose dans un lit d'hôpital, ne respirant que grâce à un masque à oxygène. Ce sont ses derniers instants. Devant la caméra, l'ancien animateur de Motus a eu le courage de balancer tout ce qu'il avait sur le cœur, ce qu'il n'a malheureusement pas fait dans la vraie vie. Peut-être que le plus difficile, c'est quand je dis à mon père ce que je n'aille pas pu lui dire, confie-t-il alors à nos confrères du Parisien. Sa mère c'est ranger du côté de son bourreau tout le reste, c'est du factuel. Ainsi, à l'écran, son père ne lui présente jamais ses excuses pour tout le mal qu'il lui a fait subir durant toutes ces années. Ces simples mots auraient pu apaiser la peine de Thierry Beccaro, qui rumine encore aujourd'hui. J'aurais aimé qu'il me demande pardon, au moins une fois, avoue-t-il. Il n'aime fut rien. Pire encore, sa maman semble s'être rangée du côté de son père. Ma mère, avec qui je n'ai parlé, m'a répondu, il ne t'aurait pas demandé pardon, regrette le discret animateur. Et de faire une autre révélation, ma mère le défend encore aujourd'hui. Malgré tout, il n'a cessé de prendre soin de ses parents jusqu'à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, Thierry Beccaro porte un nouveau regard sur le petit Thierry. On a fait un joli chemin. On peut être apaisé ? Estime-t-il. La résilience ? Ça vient après. C'est loin. Ce n'est pas passé d'un chemin de ronces à un chemin de pétales de roses. De jolis mots après les mots. Rappelons qu'avant le téléfilm, il avait déjà libéré sa parole via deux livres. Je suis né à 17 ans paru en 2018 puis Ma résilience à moi publié en 2021. La suite après la publicité et la suite après la publicité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501